Bonjour à nos fidèles auditrices pour ce cours hebdomadaire. Qui ne ressent pas de la peine si on lui annonce que son enfant n'est pas motivé, indifférent, détaché ? Et qui n'aura pas de satisfaction lorsqu'il voit que son enfant est bien dans sa peau, plein de motivation et de bonne volonté ? Alors voyons, Bézrat Hachem, ce que la paracha de Béchalach nous enseigne comme message éducatif à ce sujet. Par définition, un enfant est plein de vie, de curiosité, de volonté. L'enfance est une période pleine d'insouciance, c'est ce qui pousse l'enfant à vouloir explorer ce monde. Comme on dit, il débarque et c'est normal qu'il va prendre conscience des lieux et pour ça, il est plein d'énergie. Mais depuis quelques années, nous sommes surpris de constater une chute sérieuse dans la capacité des enfants à se concentrer, se motiver, s'investir dans leurs études ou autres. Alors d'où provient cette indifférence ? Pourquoi cette baisse de motivation et de désintérêt ? Où est le maillon faible de cette chaîne inquiétante ? Profitons de la paracha de la semaine qui est là pour nous éclairer dans notre questionnement. Béchalach, c'est la sortie d'Egypte dans toute sa splendeur. Un peuple d'esclaves est libéré en emportant une grande richesse. C'est aussi une métaphore de toutes les vicissitudes de la vie d'un individu qu'un individu va vivre, comme on l'avait déjà dit. Rabin Arman, qui est un maître dans la connaissance de l'homme et de la nature humaine, nous explique les mécanismes psychologiques profonds. En hébreu, tzara, c'est une souffrance qui contracte. Mais c'est elle qui va faire ressortir la tzara, qui veut dire à la fois une forme, mais qui est synonyme aussi de nefesh, de l'être. C'est cette sortie d'Egypte, donc des mitzrahim, qui a la même racine, des mitzahrim, qui sont là où on a vécu les souffrances que va naître le peuple et lui donner une forme. C'est une véritable naissance dans un monde nouveau et inconnu, d'où toutes les hésitations et peurs devant cette aventure incroyable. Alors imaginons un instant que ce peuple de 600 000 âmes, ce n'est qu'un enfant conduit par son parent. Que peut-on demander à un enfant qui a peur, qui n'a pas la maturité pour comprendre où il va ? Rabin Arman nous explique une notion fondamentale qui s'appelle Mokhin des Mokhin. Pardon, Mokhin des Katnout. C'est-à-dire que le cerveau se trouve dans la petitesse. Cette petitesse, c'est vivre dans des dimensions restreintes qui parfois vont pousser à fuir ou à combattre, ou même à se laisser mourir. C'est la connaissance du monde à travers un cerveau qui ne voit et ne comprend qu'avec ses sens, sa logique, qui ne réfléchit qu'à travers l'expérience qu'il a dans le vécu. C'est aussi comme ça que l'enfant vit et expérimente le monde. Une grande partie de l'enfance se trouve dans les Mokhin des Katnout. C'est comme ça que Hachem a voulu créer l'homme. Et en fait, ce Mokhin des Katnout est dans un système évolutif et chaque étape fait partie d'un processus qui va le faire accéder à une dimension supérieure. On peut voir ça comme une spirale en extension et accéder au Mokhin des Katnout. C'est-à-dire, Katnout, comme Katnout, c'est l'élargissement de sa vision. On est capable de voir au-delà des limites de la matière. On peut s'attacher, croire à l'infini, à une dimension invisible et même la ressentir. Alors, on va essayer de comprendre à notre niveau, évidemment, l'enseignement de Rabbi Nachman. Parce que, durant cette sortie d'Égypte, le peuple, cet enfant qui vient de naître, il est dans les Mokhin des Katnout, il est dans la peur de l'inconnu, il est déstabilisé par le changement. Et il n'a donc pas les moyens de prendre une initiative quelconque. Rabbi Nachman explique que, durant cette étape, il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle un éveil d'en bas, c'est-à-dire un mouvement qui demanderait d'avoir une conscience bien plus grande qui va connecter l'homme à l'infini, à l'invisible, à s'y attacher. Tout ça, c'est impossible. Alors, Hachem va conduire le peuple et se conduire avec une seule mida. Il va utiliser une mida. La seule qui peut conduire un enfant en détresse, c'est l'amour inconditionnel. Il n'exige rien, il ne demande rien. « Une seule chose, fais-moi confiance. » Et c'est grâce à cet amour inconditionnel d'Akaroche Mokhin que le peuple a eu la capacité de se lancer dans cette aventure et surmonter la petitesse et l'étroitesse des Mokhin des Katnout. Sa motivation de vivre et de descendre dans ce monde n'existe que par cette force de l'amour qu'il ressent autour de lui. Alors, quand ils sont arrivés devant la mer, une nouvelle expérience, et là, c'est la panique. C'est le gosse qui pleure, qui hurle, il veut se sauver, qui se roule par terre. Comment ce passage, à quoi va servir ce passage de la mer ? Alors, comme il est écrit, qu'est-ce que Moshé dit au peuple ? Il leur dit « Tenez-vous prêts et vous allez voir la délivrance d'Akaroche Barucho. » Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va enlever de vos yeux le voile qu'il y a sur ce monde pour un instant. Vous allez voir l'invisible. Je vais vous dévoiler comment ce monde est réellement dirigé. À ce moment de révélation, même une servante, ça veut dire celle qui est vraiment dans la petitesse de la petitesse, arrive à la vision du trône céleste. Et Rabbein Arman explique que lorsqu'ils sont entrés dans la mer, en fait, ils ont fait la réparation des Mourines des Katnoutes, c'est-à-dire qu'ils ont créé un réceptacle pour recevoir les Mourines des Katnoutes. Et pour cela, il ne leur a été demandé qu'une seule chose, la foi, la croyance en Dieu et en Moshé Rabbeinu. Alors, même que la prière était inutile à ce moment-là, comme il est écrit, comme Moshé Akarosh-Buchou le dit à Moshé Rabbeinu, il lui dit, mais ce n'est pas le moment de prier. Dis-leur d'avancer et faites-moi confiance. Alors après, évidemment, le rideau va retomber de nouveau. Mais c'est de nouveau une épreuve, parce qu'on va se retrouver dans les Mourines des Katnoutes. Alors, ok, le monde est redevenu ce qu'il était dans sa logique, mais on a vu qu'il y a autre chose. Donc, ça permet en fait ce mouvement de passage de Mourines des Katnoutes aux Mourines des Katnoutes, c'est-à-dire que la Tshuva est possible. Alors, pour clore un sujet comme ça, qui est très vaste et très large, on sait que toute la vie se passe en alternance entre ces Mourines des Katnoutes et des Katnoutes. Et Rabbi Nachman explique qu'une fois qu'on a mangé de la Matzah, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans les Mourines des Katnoutes, alors on peut retourner à manger du Khametz, retourner dans les Mourines des Katnoutes. Alors, revenons à l'enfant. Si toutes les étapes de la sorti d'Égypte sont vécues par chacun individuellement, on a compris que le seul moyen de donner de la motivation à un enfant à nous suivre, c'est parce qu'il sent qu'il est aimé et accepté. Je pense que l'erreur la plus répandue chez les parents, c'est l'exigence intransigeante dans l'accomplissement des Mitzvot chez les enfants. Des parents qui dramatisent outre mesure. Si un enfant, il a oublié une petite Nettila ou un Birkat ou qu'il n'arrive pas à s'asseoir à la synagogue. Il y a dix mille choses tous les jours qui peuvent être un prétexte qui va donner aux parents encore une exigence et qui vont être regardants sur chaque chose sous prétexte mal compris, malheureusement, du devoir religieux. Et même aussi de discipline, parce qu'en réalité, ce problème ne se passe pas uniquement dans le monde religieux, mais ça existe aussi dans le monde laïque. On n'est pas en train de parler seulement que de religieux, seulement dans notre communauté, dans la communauté, c'est surtout par rapport à la religion. Mais dans le monde laïque, qui n'a rien à voir avec les Mitzvot, là-bas aussi, on trouve beaucoup d'exigence et beaucoup de rigueur. C'est-à-dire que les parents passent plus de temps à réprimander, exiger, vérifier, ordonner, plutôt que de montrer des signes d'affection et d'amour. Alors, l'excuse, c'est que bon, mais il sait très bien, elle sait très bien qu'on l'aime, etc. Mais on se demande par quel miracle, en fait, un enfant devrait savoir quelque chose qui ne lui a pas été dit, qui n'a pas ressenti, puisque tout doit passer, comme on l'a dit, par le système sensoriel. Et donc, c'est une erreur de penser de cette manière. Mais on est arrivé à cette manière de penser parce qu'on a confondu quelque chose, on a confondu entre ce qui est le principal et le superflu. Parce qu'on a fait des petites choses, des affaires d'état, et les grandes choses, on les a minimisées. C'est le principe aussi du Yétserara. Demandez à n'importe quel parent, et même demandez-vous à vous-même, pourquoi tu t'acharnes ou tu t'affosses si tu vois que ton enfant s'est échappé pour ne pas faire, par exemple, sa prière ? Ou même qu'il a fait semblant de faire quelque chose qui te semble essentiel ? N'importe quel acte qu'un parent place au summum de sa pyramide. La plupart du temps, la réponse va commencer par « mais sinon, il va devenir, il va être ». Mais il va devenir quoi ? C'est du pur fantasme de la part du parent, c'est une projection imaginaire dans le temps. Alors, tout d'un coup, le parent s'imagine « qu'est-ce qui va se passer dans dix ans si maintenant, à cet instant T, l'enfant n'aura pas fait une petite chose ? » Alors, ce qu'il faut être certain, c'est que chez l'enfant, il n'y a aucune évidence. Et que tout ce qu'il intègre, tout ce qu'il va vivre, et tout ce qui est intégré en lui, c'est parce que c'est passé à travers son expérience sensorielle. Alors, qu'est-ce qui est plus important ? On peut voir ce même raisonnement aussi au moment de Béréchit, pas seulement dans Béchalach. Parce qu'au moment de la création, Akashboukhou a vu lui-même que la mida de rigueur, elle ne peut pas faire tenir ce monde. Le monde ne peut pas être créé par la rigueur. Et que la seule énergie vitale dans ce monde, c'est l'amour et la miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup influencés par le système de motivation qui a été fabriquée par la société dans les écoles, etc. Et tout est basé sur la compétition, la concurrence. Et certains enfants se sentent agressés par toutes ces exigences. Et ça les démotive. On le revoit après quand ils sont adultes. On les entend. C'est l'enfant mal aimé qui parle dans leur gorge. « Ah ben tout ce que je peux faire, de toute façon, ça ne suffit pas, ça ne vaut rien, mais non, ce n'est pas la peine, etc. » Alors, on ne va pas refaire le monde, mais on essaye d'assumer ce malaise, d'y réfléchir et voir autrement que ce que nous propose justement le système actuel. Comment le désamorcer ? À nous, parents, de donner à l'enfant d'autres moyens pour réussir. Créer une motivation basée sur l'estime de soi, l'amour du prochain. C'est primordial que l'enfant se sente aimé, accepté comme il est. Que l'entourage le soutient, qu'il est patient pour ses erreurs et ses faiblesses. Et, comme je le répète souvent, ne pressez pas le temps. Soyez même contents des erreurs de vos enfants. Il a fait une bêtise, mais c'est génial ! Regardez-le comme quelque chose de futile, de bagatelle. Il vaut mieux supporter les petites erreurs de l'enfance avec patience, parce que s'il ne les fait pas dans l'enfance, il les fera quand il sera adulte. Et là, ça sera certainement plus dur. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et Beatzlacha Bezrat Hashem. Shabbat shalom à toutes.